Bonjour à vous amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour début octobre les amis. Donc là on peut être sur un tirage qui va être aussi bien sentimental que personnel ou professionnel. Alors si vraiment c'est le domaine sentimental qui vous tracasse, je vous invite à aller voir les vidéos d'octobre qui sont sorties à cet effet. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai tiré les cartes du tarot avant, je procède toujours comme ça parce que ça permet de gagner quelques précieuses minutes sur le tirage, sur le temps de la vidéo. Et comme j'aime bien laisser sauter les cartes du tarot parce que j'estime que ce sont celles qui envoient les messages les plus importants. Par conséquent, voilà, je procède comme ça, ça me permet de venir tirer une carte conseil de mon oracle du messager et de compléter tout ça avec le petit le normand. Allez, on y va, c'est parti. J'en ai deux qui ont sauté assez rapidement. Donc je vais les prendre parce que mes intentions étaient posées. Alors, on a Abandonnez-vous à ce qui vient avec Protéger ce qui est sauvage et naturel. Je vais allumer la lumière parce que je ne sais pas, il fait tellement son. Je ne sais pas si ça va changer grand chose mais bon, on ne voit rien du tout. C'est un truc de fou. J'espère que vous réussirez à voir les cartes quand même de façon correcte. Donc, Abandonnez-vous à ce qui vient. Là, c'est une carte qui vous dit que par le choix, par les choix, par les actions que vous mettez en place dans votre vie, vous pouvez conduire le cours de votre vie. Mais là, c'est une carte qui sort quand on est sur des personnes qui souvent ont besoin de contrôler leur vie de A à Z. ont besoin de contrôler chaque issue, chaque chose qui peut découler de leur vie. Donc là, on vous dit que parfois, un besoin de contrôler justement tout ce qui se passe dans votre vie peut vous jeter dans un tourbillon pire que mieux et qui ne vous permet pas nécessairement d'avancer. Donc certes, vous pouvez avancer dans la direction de votre choix, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la bonne direction. Voilà. Donc là, on vous dit relâchez votre emprise par rapport à ça. Relâchez votre emprise sur votre vie. Abandonnez-vous à ce qui vient et dites-vous simplement qu'en fait, vous êtes là où vous devez être parce que c'est l'univers qui en a décidé ainsi et parce que c'est écrit de cette façon-là. Ensuite, on a protéger ce qui est sauvage et naturel. Donc là, c'est une carte qui dit qu'on est tous et toutes un petit peu gardiens de la terre et de tous les habitants qui y vivent. Mais quand on dit tous les habitants, c'est même les arbres qui, au niveau de l'oracle du messager, sont considérés comme des êtres vivants. Donc les arbres, les animaux, les insectes, les habitants de l'océan, les hommes, etc. Et là, on vous dit que sur début octobre, il va falloir jouer un petit peu un rôle actif de ce côté-là en protégeant, en préservant tout ce qui est sauvage, en préservant tout ce qui est naturel. On vous incite en fait ici, sur début octobre, à préserver un petit peu la nature et à préserver en ayant conscience de l'impact que vous avez sur la planète, sur ce qui vous entoure. Donc là, on vous dit, c'est un cadeau qu'on vous fait, la terre ne nous appartient pas. Donc on vous dit, parcourez-le avec douceur, parcourez-le avec attention et surtout marchez avec amour. Marchez avec amour vis-à-vis de vous-même, marchez avec amour vis-à-vis des autres. Et en finalité, c'est un beau message qui ressort ici. Je vais décaler ça. Je ne sais pas trop du coup de quoi va parler le tirage, parce qu'on pourrait être sur plusieurs choses. Donc on va voir de quoi parle le tarot. Mais ce sont des jolis messages. Il y a un besoin de lâcher prise, je pense. On est sur des gémeaux ici qui doivent avoir un fort besoin de contrôle dans leur vie. Alors, on y va avec le tarot. L'as de coupe pour commencer sur l'état d'esprit. Donc on voit que certains gémeaux ici, sur début octobre, ont envie d'abondance, ont envie de joie, ont envie de bonheur, ont envie de se sentir bien dans leur peau. Si vous êtes en couple, on pourrait voir ici des personnes qui ont envie d'avancer dans leur relation. Ou bien, si vous êtes célibataire, peut-être qu'on a envie d'un nouvel amour. Ou encore, ça peut parler ici d'avoir rencontré une personne qui fait un petit peu chavirer le cœur, vous voyez. Ou d'être entourée d'une personne comme ça, qui provoque des petits remous en nous, que l'on n'explique pas. Donc là, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je fais les adaptations en fonction de ce que je ressens du tirage. Et c'est à vous de voir où vous vous situez ou quel ressenti vous avez. Alors, 3 de bâton sur les énergies du passé, 5 de denier sur le présent et 9 de bâton. On est assez équilibré parce qu'on a des coupes, des bâtons, des deniers déjà. Arcane majeur en dos de deck. Le 3 de bâton montre que par le passé, vous étiez attelé à la construction de vos projets, que ce soit personnel, que ce soit sentimental. Vous avez saisi les opportunités, vous êtes sorti de votre zone de confort, vous avez dépassé vos limites. Et tout ça parce que vous étiez axé en fait à construire vos projets qui vous tenaient à cœur ici. Le 5 de denier montre que sur début octobre ici, alors d'autant plus suivi du 9 de bâton, je pense qu'il va y avoir... Alors, on pourrait être sur deux choses. On pourrait être sur des gémeaux qui sont un petit peu pris dans de l'anxiété, dans des angoisses. Et auquel cas ça pourrait rejoindre le message que l'on a de l'oracle du messager, de dire lâchez prise parce que vous ne pouvez pas avoir contrôle sur tout, vous voyez. On pourrait être sur des gémeaux qui se sentent peut-être un petit peu seuls, un petit peu isolés. Ou alors on peut être sur des personnes qu'ils vont rencontrer là, sur début octobre, des difficultés peut-être matérielles. Ou la dernière solution, ça peut être qu'on se sent... On est peut-être en manque de cette personne ici, ou on se sent peut-être rejeté par cette personne que l'on a dans ses pensées, cet amour-là qui... de cette personne qui nous fait un petit peu chavirer le cœur comme ça. Voilà. Soit on se sent rejeté, soit on se sent dans le manque de cette personne, et du coup on se sent un petit peu seul. Voilà. Donc là, encore une fois, à vous de voir où vous vous reconnaissez, si vous vous reconnaissez plutôt côté angoisse, anxiété, si vous allez rencontrer des difficultés matérielles ou pas. Là, on peut vraiment adapter le tirage à un peu toutes les situations en fait. Parce qu'après, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton montre que, bon, malgré ce qui va se passer pour vous, que ce soit angoisse, anxiété, que ce soit peut-être manque de quelqu'un, ou quelqu'un qui vous rejette, ou que ce soit des difficultés matérielles, on est ici sur des gémeaux qui vont persévérer. On voit qu'on reste dans les peurs, on voit qu'on reste dans les doutes. Donc je pense quand même que le côté anxiété et angoisse est quand même présent. parce qu'on voit quand même qu'il demeure des peurs, il demeure des doutes. Mais on garde le cap malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Et on essaie de protéger ce qu'on a construit en fait. Ce 3 de bâton là, qui est sur le passé, on essaie de protéger ce qu'on a construit. Alors, on a le 10 d'épée sur le défi et on a le mât sur les forces. Votre défi ici, c'est de sortir d'une période difficile. Donc je pense quand même que, encore une fois, c'est assez... Enfin, c'est vachement général parce que on est vraiment... Là, on pourrait être sur être rejeté par quelqu'un et auquel cas devoir sortir de cet échec, de cette défaite, devoir sortir de la perte de cette personne. On pourrait être sur de l'anxiété, de l'angoisse, etc. Et auquel cas, là, on vous dit que votre défi, c'est de sortir de cette période difficile. C'est de sortir de votre façon de percevoir cet échec, etc. Et pour les difficultés matérielles, c'est pareil en fait. Là, le défi, c'est de sortir d'un petit peu... Je ne dirais pas des catastrophes, mais de sortir de cette période difficile. Là, il y a l'idée de quelque chose qui va être difficile à vivre. Que ce soit de l'anxiété, de l'angoisse que vous avez, qui vous voyez par moments pourrait prendre le dessus. Et vous plongez dans les peurs, vous plongez dans les doutes. Là, le conseil pourrait être, sortez de ça. Sortez de cette période difficile, là. Sortez de vos anxiétés, de vos angoisses, de tout voir en noir. Sortez de votre tête parce qu'on est sur le mental avec les épées. Sortez de votre tête l'idée d'un échec, en fait. Le mât sur les forces. Le mât montre que sur vos forces, vous êtes capable, en fait, de faire appel à votre sagesse intérieure. Moi, je vais dire ça comme ça. Vous êtes capable d'apporter du changement dans votre vie. Si à un moment donné ou à un autre, vous rencontrez que ce soit des difficultés financières ou que ce soit des peurs, des doutes, de l'anxiété, peu importe. Vous êtes capable d'adapter à un changement. Vous êtes capable de travailler sur vous. Vous êtes capable d'aller vers l'inconnu s'il le faut. Parce que même si vous avez une catastrophe un peu qui vous tombe sur la figure, vous avez la capacité de rebondir. Vous avez la capacité de croire en vous, de croire en votre potentiel. On vous sent aussi très axé sur votre indépendance, sur votre liberté. Et quelque part, je pense que vous n'avez pas peur d'affronter l'inconnu. Vous n'avez pas peur d'affronter de quoi sera fait demain. Voilà. Parce que malgré quelques difficultés que vous pourriez rencontrer, vous continuez à persévérer. Vous continuez à persévérer malgré peut-être vos peurs, malgré peut-être vos doutes, malgré peut-être votre anxiété ou vos angoisses. Donc c'est pas mal en fait comme message finalement. On a le valet de bâton pour finir. Beaucoup de bâton. Mais on est sur un tirage qui reste équilibré. Donc ça c'est bien. On a du mental, on a du denier, on a des coupes, des bâtons. Beaucoup de bâtons quand même. Donc il y a l'idée d'action, beaucoup. Donc des choses qui vont se passer quoi qu'il en soit là sur ce mois d'octobre pour vous amis Gémeaux. Le valet de bâton c'est pareil. Le valet de bâton il est plein d'énergie, il est passionné. Il est capable de démarrer ou de, comment dire, d'apporter de nouveaux changements pour s'adapter aux difficultés qu'on peut rencontrer. C'est bien. On voit des Gémeaux qui s'adaptent en fait. Je dirais ça comme ça. Des Gémeaux qui s'adaptent, qui sont capables d'évoluer, de travailler sur eux, pour dépasser les obstacles qu'ils pourraient rencontrer que l'on voit avec ce 5 de denier. Que ce soit le manque de quelqu'un, que ce soit se sentir rejeté par quelqu'un, que ce soit des difficultés matérielles, ou comme je le disais tout à l'heure, anxiété, angoisse. Là on voit vraiment que vous avez cette capacité à persévérer, cette capacité à garder le cap malgré ces difficultés, et surtout à adapter les changements nécessaires pour vous transcender et aller au-delà de ces difficultés. Ouais, il pourrait y avoir quelque chose quand même d'inattendu vis-à-vis d'une femme, ou d'une... Vis-à-vis d'une femme notamment, je pense. Donc soit vous êtes la femme en question, et effectivement vous pouvez voir un coup dur, quelque chose qui va pas se passer comme prévu, je sais pas. Mais vous allez vous relever derrière, regardez, vous avez le 9 de coupe et le magicien, donc ça va être un coup dur sur le moment. Et après regardez, soleil, force, on a que des belles cartes. Mais je pense que ça va être quelque chose d'inattendu, de soudain, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Donc soit c'est vis-à-vis d'une femme, soit c'est si vous êtes un homme, soit c'est vous-même qui êtes concerné, si vous êtes une femme gémeaux. N'hésitez pas à me dire comment ça résonnera avec vous, quand vous aurez écouté tout ça. Allez, on va compléter tout ça avec le petit le normand, c'est parti. Le stress ressort, encore. J'ai pris mon jeu à l'envers. Stress, anxiété, on voit des gémeaux quand même beaucoup. Allez, on va regarder à la coupe. La clé, ok. Et on voit un couple, alors soit c'est un couple qui essaye de trouver des solutions ici, peu importe à quoi, mais un couple qui essaye de trouver des solutions. Soit, si vous n'êtes pas en couple, vous avez des discussions sérieuses, des discussions posées avec des personnes peut-être plus âgées ou qui ont plus d'expérience que vous, par exemple, dans un domaine en particulier. Et on vous voit avoir des conversations sérieuses avec ces personnes-là pour essayer de vous sortir de la situation dans laquelle vous allez être. Il y a l'idée de devoir trouver la solution à quelque chose ici. Alors, dans l'état d'esprit ici, si vous êtes une femme, on voit que vous essayez d'avoir, de découvrir ou de rechercher des informations supplémentaires ou bien vous examiner une situation à la loupe. C'est ce que je dis toujours, la loupe, examiner une situation à la loupe, voilà. Si vous êtes un homme, peut-être que vous allez avec une femme essayer d'examiner effectivement une situation à la loupe. Soit ça pourrait vouloir dire que vous observez une femme ici, observez une femme sur les réseaux sociaux, sur ce genre de choses, l'observez discrètement. Pourquoi pas, comme je disais tout à l'heure, cette fameuse personne qui vous fait un petit peu chavirer le cœur, vous voyez. Alors, par le passé, on a le choix avec, ouais, les opportunités avec le trèfle. C'est marrant parce que ça se recoupe, ça se recoupe, pardon, vraiment complètement. Ici, le choix montre qu'il y a eu plusieurs possibilités qui se sont offertes à vous. Plusieurs possibilités, comme je disais, avec, vous vous êtes peut-être posé beaucoup de questions, il y a peut-être eu des décisions à devoir prendre, mais vous avez, avec le trèfle, saisi ces opportunités, vous avez gagné, en fait, en bonheur, gagné en chance, gagné en amour. Vous avez saisi, pour moi, je pense, des opportunités. Ici, on reste assez sur la même chose. Alors, là, on a le puits et la tour. Ça me confirme un peu l'idée de quelque chose qui ne va pas faire très plaisir. la tour pourrait représenter ici un bâtiment administratif. Donc, on pourrait dire presque que vous allez effectivement recevoir des nouvelles ou quelque chose ici qui va vous... qui va vous... vous voyez... Comment dire ? Cette question à approfondir pourrait concerner justement quelque chose en rapport avec un bâtiment administratif ou un lieu administratif, une administration, peu importe. Mais ça va vous faire un peu toucher le fond. Je disais tout à l'heure avec la tour, je parlais de coup dur ou quelque chose qu'on va vivre comme un coup dur. Et puis, finalement, il y a l'idée d'examiner une situation encore ici ou bien d'approfondir une question avec un bâtiment administratif. Alors, les bâtiments administratifs, ça peut être un lieu administratif, ça peut être un hôpital, ça peut être tout ce qui est en rapport en fait avec l'administratif, les impôts, tout ce que vous voulez. Il y a du stress quand même qui arrive pour vous, des conflits, je ne sais pas. Je pense que les conflits ne sont pas vraiment sur un couple ici. Je pense qu'on est sur... Ce n'est pas vraiment une bataille judiciaire non plus, mais je pense que c'est en lien avec cette administration ici. Et une nouvelle que vous allez avoir ou quelque chose qui va vous tomber un peu sur le coin du nez et du coup, vous allez certainement vous prendre un petit peu la tête avec cette administration-là. Il va y avoir beaucoup de stress, il va y avoir beaucoup de... Peut-être que vous allez être en colère aussi contre cette administration ici. Et du coup, on voit, oui, forcément, on voit l'anxiété. Encore une fois, l'anxiété est bien là, je l'avais à la coupe aussi. Les tracas, l'anxiété, les soucis. Il peut y avoir l'impression d'être volé aussi avec les souris. Vous voyez, ou d'avoir une perte. En fait, on a deux cartes qui partent de perte, donc on pourrait être sur une perte. Alors, je n'ai pas les finances avec, mais on pourrait être sur une perte financière ou sur... J'essaye de réfléchir une perte de travail. Je n'ai pas la carte du travail non plus. Je ne sais pas. Vous me direz comment ça résonne avec vous, en fait. Mais bon, vous voyez, ça ne vous arrête pas. C'est ça qui est essentiel. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'on a exactement le même message. On voit quelque chose vraiment qui va, excusez-moi du terme, vous emmerder, clairement. Vous emmerder, vous apportez du stress, vous apportez de l'anxiété, vous apportez toutes ces choses-là, en fait. Mais, ce qui est bien, c'est qu'on vous voit continuer, quoi qu'il en soit. On voit que c'est transitoire, donc pour moi, ça ne va pas durer. Et derrière, on a les nouveaux projets. Voilà. Derrière, on a la nouveauté. Derrière, on a les nouveaux projets. Donc, en fait, on a la différence des changements, comme je le disais tout à l'heure, avec ce valet de bâton. Là, on a l'enfant. Le valet représente les enfants et là, on a les enfants aussi. Donc, démarrer de nouveaux changements avec l'enfant, on est exactement sur le même message. Apprendre des nouvelles choses, des nouveaux projets, des nouvelles idées ou un renouveau. Donc, je pense qu'en fait, c'est, je ne sais pas, peu importe ce qui va vous tomber dessus, en fait, vous avez la force de passer au-dessus. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Il faut dire ce qui est quand même. Le message est assez précis, je trouve ici. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a l'idée d'abandonnez-vous à ce qui vient. Parce que, le message, c'est qu'on ne peut pas toujours tout contrôler dans la vie et que même si ici, on voit vraiment que vous avez pris des décisions qui vous ont mis, qui vous ont permis de construire aujourd'hui, je pense, un avenir serein, etc., ça n'empêche pas à un moment donné ou à un autre d'avoir quand même de mauvaises nouvelles qui nous tombent un peu sur la figure. Et du coup, ça apporte des conflits, de la tension, ça apporte du stress. On pourrait voir une personne très tendue et très stressée en fait. Pas forcément dans les conflits, mais tendue. Vous voyez, tendue quoi, voilà. Et du coup, tellement tendue que c'est le stress qui fait qu'on est tendue. Mais bon, malgré ça, moi je retiens surtout l'issue, c'est que c'est transitoire, c'est que vous allez continuer, vous accrocher quoi qu'il en soit et qu'il y a le renouveau derrière. Et du coup, ça c'est plutôt un beau message, amis j'ai mou. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça résonnera avec vous. Si vraiment vous voulez en savoir plus sur le domaine sentimental, je vous invite à écouter du coup, vos vidéos, votre vidéo sentimentale pour le mois d'octobre. Je vous souhaite quand même un bon mois d'octobre malgré ceux qui seront concernés par cette mauvaise nouvelle ou cette histoire de stress temporaire. Accrochez-vous les amis, soyez positifs surtout, vous allez vous en sortir. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada